Générique Bonjour, chers amis de TV Liberté. Bienvenue sur le plateau de politique et économie. Aujourd'hui, un plateau un peu particulier, puisque nous allons faire, en compagnie de Pierre. Bonjour Olivier. Merci Pierre d'être à mes côtés. Nous allons faire un débat entre, à ma gauche, Etienne Chouard et Charles Gave. Alors messieurs, vous me permettrez de faire un petit portrait que vous ne trouverez pas à votre gré certainement, mais qui permettra à nos téléspectateurs de comprendre pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Charles Gave. Charles Gave, vous êtes financier, jusqu'à présent tout va bien, libéral, critique avec le capitalisme, surtout lorsqu'il est de connivence. – Absolument. – Vous êtes proche du souverainisme, vous défendez une certaine idée de la France, vous êtes critique de l'euro et de l'Union européenne, et dans la crise des Gilets jaunes, vous avez manifesté une certaine sympathie pour ce mouvement, surtout au regard de ses origines, c'est-à-dire la question fiscale. Il y a bien d'autres aspects qui seront développés au cours du débat. Alors Etienne Chouard, vous êtes un blogueur militant, très suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes professeur d'économie, vous êtes, vous fûtes un homme de gauche, je ne sais pas si vous l'êtes encore, mais vous avez milité contre le traité constitutionnel européen en 2005, et vous affichez parfois des tendances souverainistes, vous avez été très écouté par les Gilets jaunes, vous avez défendu le référendum d'initiative citoyenne, le problème de citoyen aujourd'hui, c'est que c'est un substantif qui est transformé en adjectif, mais laissons cela. Et partisan donc du RIC, alors messieurs, vos deux personnalités, vos actions, peuvent paraître très opposées, très, disons, divergentes. Et pourtant, je vous trouve des éléments communs, je les ai signalés, ces éléments communs, il y a chez vous, allez, je vais prononcer le mot, une petite tendance anarchiste. Le mot va vous choquer sans doute, vous choquera peut-être nos téléspectateurs, mais ce qui me plaît chez vous, c'est, vous n'acceptez pas la pensée unique qui domine la vie politique et économique française. Alors, il y a évidemment de très nombreux motifs de débat et de divergence entre vous. Nous allons y venir avec la première question que va vous poser Pierre. Première question messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, une question d'actualité, on aimerait vous entendre. Votre analyse sur les résultats des élections européennes, les partis populistes ont eu des succès en Europe. Qu'est-ce que cela va changer, Charles Gave ? Écoutez, je crois que je vais essayer de répondre. Rien sauf en Italie. Pourquoi l'Italie ? Parce que l'Italie, grosso modo, il y a eu à peu près 70% des gens qui ont voté d'une façon ou d'une autre contre l'organisation européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et il me semble qu'il peut y avoir, à partir de l'Italie, une véritable crise quasiment constitutionnelle parce que la question est en train de se poser qui est le souverain ? Bruxelles dit vous n'avez pas le droit de faire des dépenses supplémentaires et Salvini demande et pourquoi ? Et Bruxelles dit c'est parce que je suis le souverain. Et Salvini est en train de dire on va poser la question au peuple de savoir qui est le souverain. Et donc la question du souverain n'a jamais été résolue en Europe. Qui est le souverain ? Est-ce que ce sont les peuples qui sont les souverains ? Ou est-ce que c'est la commission ? Mais la commission n'est élue par personne et n'a aucune légitimité démocratique. Et ne rend compte à personne. Et ne rend compte à personne. Ils ne sont absolument pas soumis à... On ne peut pas les virer, etc. Donc, il va peut-être y avoir un autre peuple européen après la Grande-Bretagne qui va poser la question de la souveraineté. Et c'est pour moi... Donc, ce qui se passait en France, c'était une espèce de théâtre d'ombre, comme d'habitude. Et c'était, à la limite, même pas la peine d'aller voter, quoi. Moi, j'ai failli voter pour le chien, vous savez, qui était très mignon, là. Mais il a fait 2,5% des voix, hein. Il a fait plus que M. Asselineau, quoi. C'est déjà pas mal. Et donc, voilà ce que je veux dire. C'est que cette élection n'a aucune importance, sauf l'Italie, qui reste un point extraordinairement important en Italie, en Europe. – Étienne Chouard, votre analyse des résultats européens ? – Elle confirme qu'on s'émancipera pas par l'élection. À chaque élection, en fait, on observe une correspondance, presque une identité tellement c'est proche, entre la courbe des passages à la télé des candidats et la courbe de leurs résultats aux élections. Ces courbes sont pas proches, elles sont identiques, elles se superposent, à part les deux, trois partis les plus militants, le FN, la France Insoumise, Asselineau. Bon, là, ils sont un peu plus… Ils arrivent à avoir des résultats un peu meilleurs que leur passage à la télé, mais c'est incroyable. L'influence de l'exposition médiatique avant l'élection, sur les élections, est préoccupante, parce qu'en fait, le fait d'avoir laissé les plus riches du pays, dans tous les pays, acheter les médias, et donc gagner les élections, donner l'impression qu'il y a une pluralité en faisant passer dans les médias les petits partis, les moyens partis, pour donner l'impression qu'il y a une vraie compétition, mais en mettant toujours les deux ou les trois finalistes qui vont avoir la même politique pro-Union européenne, et en fait antisociale. Le fait d'avoir laissé les plus riches prendre le contrôle des médias, pose un problème démocratique majeur. Et presque premier, même par rapport à… Moi, ma bagarre, elle est sur le processus constituant, qui à mon avis devrait être démocratique. C'est lui qui devrait être démocratique, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit les citoyens eux-mêmes qui décident comment ils sont représentés. Est-ce que c'est une vraie démocratie directe, ou est-ce que c'est un gouvernement représentatif, mais mieux contrôlé par eux ? À mon avis, le processus constituant devrait être démocratique. Et à mon avis, c'est plus important encore, parce que c'est prioritaire, de reprendre le contrôle des médias. Parce qu'on n'arrivera pas à former une opinion éclairée en étant intoxiqué par des médias. Là, c'est la pravda des milliardaires, nos journaux. Tous les journaux ont été achetés par 9 milliardaires. C'est quand même une problématique. Exactement. Et donc l'élection, puis en plus l'élection européenne, elle n'a aucun enjeu. Mais ce qui me rappelle, si vous me permettez, c'est que vous qui êtes très présent sur les réseaux sociaux, et qui êtes très suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de nous dire que finalement, les gros médias, les mainstream, comme on dit en mauvais français, restent beaucoup plus influents, évidemment. Et entre les mains, en effet, d'une ploutocratie qui influence manifestement la vie politique. Et puis sur l'Union européenne, pour finir, excusez-moi, mais ça va être rapide, il n'y a pas d'enjeu. Quel qu'eût été le résultat au Parlement européen, ce n'est pas lui qui décide. Le Parlement européen, il n'a pas de pouvoir. Il n'est pas maître de l'ordre du jour. Il n'a pas l'initiative. Et puis même, il y a plein de sujets qui lui sont retirés. Il y a un sujet que je n'ai jamais réussi à avoir avec les gens qui défendent l'Union européenne, parce qu'ils se défilent en disant que je suis d'extrême droite, fasciste ou je ne sais quelle autre bêtise. Mais je n'arrive pas à parler des procédures législatives spéciales, des actes non législatifs que moi j'appelle, donc c'est des noms accouchés dehors avec un billet de logement. Enfin, on ne comprend rien. Procédure législative spéciale, qu'est-ce que ça veut dire ? Actes non législatifs, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Moi, je veux dire, j'appelle ça des lois sans Parlement. Ce sont des sujets sur lesquels et des procédures qui permettent à des non-élus d'imposer des règles de portée générale, sans limitation de temps, c'est-à-dire des lois au sens large, des lois sans Parlement, sans aucun, et c'est sur des sujets majeurs qui ne sont listés nulle part. Il n'y a nulle part la liste des procédures législatives spéciales, des actes non législatifs. Il faut aller farfouiller dans 500 pages de traités pour trouver que le marché intérieur, un détail, est régulé par des actes non législatifs. Une grande partie du droit du travail échappe au Parlement. C'est quand même extravagant. Le commerce extérieur, des pans entiers échappent au Parlement. Et on n'arrive pas à en débattre. – Et la question essentielle, une autre question essentielle, c'est l'influence des juges aussi. – C'est scandaleux ! – On a un gouvernement des juges, qu'on le veuille ou non, quelque chose comme le traité de Marrakech, par exemple, dont on a dit qu'il ne serait pas obligatoire. Un jour, une des cours de justice européenne va dire qu'elle s'impose. Et puis, il n'y aura strictement rien à dire et le peuple n'aura pas pu voter. Donc, entre des gens non élus qui font des espèces de procédures qui sont supérieures aux lois françaises, voire à la Constitution française, et des juges… – Qui, eux, non plus ne sont pas élus. – Qui, eux, non plus ne sont pas élus. – Qui n'ont aucune légitimité à faire. On est donc dans un système où tout le corpus des lois et de la jurisprudence est fait sans aucun contrôle. – Alors, pour résumer votre pensée, messieurs, j'ai évoqué les mâmes de Montesquieu. Finalement, si on applique la grille de Montesquieu, qu'on aime… – Il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Europe. – Et bien voilà, c'est ça la question. – Mais il n'y en a pas en France non plus. – Non, non, en France non plus. – Mais particulièrement sur la scène. – On a une commission européenne qui est l'exécutif réel, alors que théoriquement, c'est la conférence des présidents de la réunion. – Et en même temps, il a le pouvoir législatif. – Et il a un pouvoir législatif. C'est donc une institution totalement bâtarde. – Et non démocratique. – Et non démocratique, par définition. – C'est plus que non démocratique, c'est antidémocratique. C'est-à-dire, ça interdit toute forme de démocratie. – Exactement. – Alors, est-ce que c'est dès l'origine ou est-ce que c'est venu avec Maastricht ou l'origine ? – C'est venu à partir de Delors surtout. – C'est Delors ? – C'est Delors qui a fait basculer l'Europe vers cette espèce de monstre technocratique. – Je pense que c'était dès l'origine. – C'était dès l'origine, tant qu'on n'avait pas eu les traités de Maastricht. – J'ai l'impression qu'ils ont réussi à nous imposer ce corps d'institutions antidémocratiques et antisociales en deux temps. – C'est la même chose. Quelque chose antidémocratique, tant à être antisocial. – Oui, c'est vrai que c'est lié. C'est vrai que c'est lié et dans les deux sens. Mais ils ont réussi à nous l'imposer en deux temps. D'abord, ils ont mis en place, avec le traité de Rome, un truc qui a provoqué une levée de boucliers. Les gens ont tout de suite vu que ça allait être très dangereux. – Surtout les Anglais d'ailleurs. – Oui, mais pas seulement. En France, il y a eu beaucoup de résistance. Il y a un discours de Madès France qui était remarquable. Donc on a repéré très vite que c'était dangereux, mais… – Philippe Seugard d'ailleurs. – Philippe Seugard après, oui. Un des meilleurs discours que je connais, remarquable. Mais nous l'avons accepté parce qu'en fait, tout a continué comme avant. La première partie de l'Union européenne, la première partie de la vie de l'Union européenne, s'est faite sans influence. Ça ne changeait pas notre ville. Il proclamait de libre-échange, mais nous n'avions pas de libre-échange. Le pays se protégeait encore. Et puis, il y a un moment, les années 70, ils ont commencé à appliquer le traité. Mais nous avions accepté, on s'était fait à l'idée, bon, c'est un truc qui a l'air dangereux, mais en fait, il n'est pas dangereux. Et puis, une fois qu'on s'y habituaient, ils ont activé tous les rouages. Ils se sont mis à activer tous les rouages. Et alors là, on s'est aperçu que ça devient vraiment dangereux. Ils sont en train de désindustrialiser le pays. C'est une catastrophe absolue. – C'est ce que Monet appelait l'effet cliqué. C'est-à-dire qu'on parmonne quelque chose et on ne peut pas revenir en arrière. Et puis ensuite, on avance et on ne peut jamais revenir en arrière. – Il y a un petit mécanisme qui est mobile et qui bloque la roue dentée dans un sens et on ne peut pas revenir en arrière. – Je voudrais souligner juste un point important, j'ai essayé d'être court là-dessus, mais il y a un travail, je vous ai apporté quelques bouquins pour appuyer ce que je veux dire. Il y a un bouquin de Supio, je ne sais pas à qui il faut montrer, Supio sur la gouvernance par les nombres, qui fait le parallèle entre eux et un parallèle saisissant entre le scientisme de l'URSS, qui remplaçait les lois par une espèce d'utopie, ou plutôt de dystopie, de gouvernement par les nombres, c'est-à-dire qu'on allait gouverner par la science, une espèce de… – C'est ce qu'avait dit Bukowski. – Oui, tout à fait, mais il y a un parallèle saisissant avec l'Union Européenne qui est apparemment animée du même scientisme avec une destruction, un abandon progressif du gouvernement par les lois, les lois avec ce que ça a de politique, avec les débats contradictoires qui précèdent les lois, tout ça c'est terminé, on est en train de s'acheminer vers un système dans lequel ce sont les nombres. – Oui. – Et une espèce de la science, et je vous recommence, c'est un livre remarquable… – On parlait un petit peu avant de préparer cette émission, est-ce que ça ne vient pas du fait que le capitalisme est en train de changer de nature, et de ce point de vue-là, quelque chose peut-être qui vous sépare, c'est Charles Gave s'affirme comme étant un libéral, un pur libéral, – Etienne Chouard, vous êtes plutôt un homme de gauche, anti-libéral totalement… – Je voudrais simplement expliquer ce que c'est que… – C'est un problème de définition. – C'est un problème de définition, pour moi le libéralisme, c'est simplement l'égalité de tous devant la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule loi, c'est grosso modo la définition de Locke, vous avez l'égalité devant la loi, et le vote de l'impôt pour contrôler le mot Locke, parce que le grand problème c'est dans la science politique, qu'on le voit ou non, c'est que vous avez de temps en temps, quelqu'un qui vous donnait le monopole de la violence légitime, et commence à se débrouiller ensuite pour être protégé contre ce monstre que vous avez créé. Donc grosso modo, vous le protégez par la loi, en le soumettant à la même loi que celle qui a… Et c'est pour ça que la France ne peut pas être libérale, c'est parce que vous avez deux droits. – Voilà. – Le droit de l'État… – Et le droit civil. – Et le droit civil. Et donc c'est un truc, c'est pour ça que la France n'arrive jamais, c'est qu'à partir du moment où vous avez un droit qui s'applique au clair, comme dans l'Église autrefois, et bien si vous voulez, leur système à eux, ils se protègent et ils sont intouchables. – Aujourd'hui, Charles Gave, on entend souvent les journalistes ou les observateurs politiques dire qu'on est dans une société libérale, néolibérale, qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? – C'est du grand n'importe quoi. – C'est du grand n'importe quoi, comme l'a très fort bien dit M. Chouard, à partir du moment où les moyens de communication sont détenus par 8 ou 9 personnes physiques, vous ne pouvez plus avoir de débats d'idées. – On ne peut plus faire de politique, on ne peut même plus penser. – On ne peut plus faire de politique et on ne peut plus avoir de réalité de la discussion. Si vous voulez, nos sociétés sont fondées sur le socratisme, c'est-à-dire la vérité est inatteignable, mais on peut se rapprocher par la discussion entre gens de bonne compagnie. – C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. et grosso modo, si vous n'avez pas d'informations contradictoires, on n'est pas dans une société libérale, on est dans une société à la limite de la… il y a un truc entre la technocratie et grosso modo des sociétés totalitaires. – Pour vous, Étienne Chouard, dans une société libérale ? – Alors oui, mais il faut s'entendre sur le mot libéral, parce qu'il y a, je crois, une énorme escroquerie sur ce mot, parce que tout le monde aime la liberté et quand on entend le mot libéral, à priori… – Tout le monde n'a pas la liberté. – Tout le monde aime la liberté. – C'est ce qu'il a montré Hayek. Hayek, il a montré qu'il y avait des tas de gens qui n'aimaient pas du tout la liberté, surtout pour les autres. – Il y en a qui préfèrent… – Justement, précisément. – La réalité, c'est une idée que tout le monde est à la liberté, à mon avis, est une idée fausse. Il y a des tas de gens qui ne cherchent pas la liberté, qui cherchent la contrainte. – Alors des tas de gens, je ne sais pas, mais il me semble que si le mot libéralisme a tant de succès et aimé par tant de gens, c'est parce que les gens se disent la liberté c'est plutôt bien, nous aspirons tous plutôt à la liberté. Il me semble quand même, malgré ce que vous dites, il faudrait travailler, peut-être voir de qui vous parlez, qui sont ces gens qui seraient si nombreux, qui n'aiment pas la liberté. À mon avis, la plupart des humains qu'on va rencontrer, les gens normaux, aspirent à la liberté. Et donc, le mot libéralisme… – Ils aspirent aussi à la sécurité. – Comment ? – Ils aspirent aussi à la sécurité. – En effet, il y a quelque chose de contradictoire. – Il y a quelque chose de contradictoire. Et en jouant sur la sécurité, les gens qui n'aiment pas la liberté réussissent à… – À nous faire abandonner… – Ils forcent les autres à abandonner leur liberté. – À abandonner leur liberté. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai, pour aller dans votre sens, c'est vrai que beaucoup d'êtres humains préfèrent une réduction de la liberté pour effectivement vivre tranquillement, peut-être pas libre, mais tranquillement. Donc il faut du courage pour être libre. – Ce que disait Churchill, c'est que si vous abandonnez votre liberté pour de la sécurité, vous perdrez les deux. – Vous méritez ni l'un ni l'autre. C'est vrai, mais… – Monsieur, je vous préconcère quand même que vous tombez assez d'accord pour l'instant. – Mais justement, moi je sais bien les points de désaccord, mais j'aimerais bien construire quelque chose dessus. Mais c'est vrai qu'on peut commencer par… Alors par exemple, sur le libéralisme, vous allez voir que ça va sûrement être un point de désaccord. il me semble que c'est construit sur ce mot, libéralisme, un système d'institution qui est très profondément antilibéral pour la plupart des gens. En fait, la plupart des libéraux, historiquement, même Locke, étaient esclavagistes. Ça ne leur posait aucun problème de penser un monde de liberté, pour eux, assis sur l'asservissement du plus grand nombre. Et alors, il y a vraiment un bouquin… – Pour autant, si vous prenez l'Angleterre par exemple, c'est à Cambridge, c'est en Angleterre, et dès la fin du 18ème, est monté le mouvement anti-esclavagiste. Parce que l'exclavagisme a toujours existé dans toutes les sociétés humaines, sans exception, sauf dans les sociétés libérales et chrétiennes. C'est là où il a été supprimé. Avant, il a toujours existé partout. Il a existé en Afrique, il a existé en Asie, il a existé en Grèce, il a existé à Rome. Donc, le libéralisme, c'est la seule chose qui est, en fin de compte, abolie l'esclavage. Il n'y a jamais eu personne d'autre. – Non, en fait… – C'est l'Angleterre qui l'a abolie. – On pourrait tout aussi bien dire qu'il l'a organisé sous d'autres formes. Parce que le salariat, quand il n'est pas tempéré par un peu beaucoup de socialisme, c'est-à-dire le 19ème siècle, c'est vraiment le salariat sans le droit du travail. – Vous avez lu les livres de Marseille ? – Comment ? – Jacques Marseille. – Il était très bien, Jacques Marseille. Il a montré très bien que tout au long du 19ème siècle, le niveau de vie n'avait cessé de monter dans le salariat. – Pour qui ? – Pour tout le monde, il faisait des choses… Jacques Marseille, il a écrit des bouquins remarquables. Et sur la colonisation… – La colonisation, oui. – Et justement sur la hausse du niveau de vie pendant tout le 19ème. Encore une fois, on vit dans une espèce de rêve un peu étrange que les campagnes, c'était le bonheur, c'était les campagnes de Marie-Antoinette. Moi, j'ai connu les campagnes du sud-ouest de la France dans les années 60. Je vous assure que les gens, ils ne rigolaient pas tous les jours. Il n'y avait pas l'eau courante, les maisons avaient de la terre battue par terre. Et grosso modo, si vous voulez, les gens crevaient de faim dans les campagnes. – Il y avait des famines tout le temps, et les famines se sont arrêtées. – Mais dans les villes aussi, les villes, partout où il y avait des industries, la condition ouvrière était épouvantable. – La condition était épouvantable, il n'y avait pas d'eau courante non plus. – Il n'y avait pas d'eau courante non plus. – Mais il n'y avait plus de famine. Les famines ont disparu avec le libéralisme. – Enfin… – La dernière famine, ça a été la famine en Irlande, avec la pomme de terre. – Charles, la condition ouvrière… – Je n'ai pas dit qu'elle était bien, mais elle s'améliorait. – Elle s'améliorait par rapport à l'où ils étaient avant-paysants. – Non, je ne crois pas ça. – Ah mais c'est… – Enfin bon, en tout cas, je veux bien travailler là-dessus, mais… – Vous avez dit le salariat compensé par le socialisme, ou je dirais compensé par la loi et l'intervention de l'État. – Mais c'est les luttes sociales qui ont permis d'obtenir des protections contre l'arbitraire, l'arbitraire du propriétaire. Le problème, c'est que, depuis la fin du 18ème, nous sommes entrés dans une organisation politique dans laquelle ce sont les propriétaires des moyens de production, donc là, c'est le côté marxiste qui m'intéresse, ce sont les propriétaires des moyens de production qui décident tout, littéralement, comme les seigneurs décidaient de leur serre. – Mais avec une différence essentielle, c'est que s'ils faisaient des erreurs, ils faisaient faillite. – Mais non… – Ils faisaient faillite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas… – Non mais c'est ça. – Par exemple, les gens ne trouvaient pas d'ouvriers. Encore une fois, je ne veux pas du tout défendre la condition ouvrière au 19ème, qui a été abominable. – Abominable ! – Mais qui était, ce qu'on ne dit jamais, meilleure que la condition paysanne. – Condition de quoi ? De l'ancien régime ? – Non, que la condition paysanne d'avant. Si les gens venaient de la campagne à la ville, c'est parce qu'ils étaient mieux à la ville qu'à la campagne, il ne faut pas rigoler, sinon ils seraient restés à la campagne, quoi. Moi, il me semble que là, il y a une espèce d'analyse qui cherche à dire « ce n'était pas bien dans le passé ». Moi, je viens de voir, par exemple, la Chine avec tous ses défauts. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine, si vous voulez ? C'est qu'en l'espace de 30 ans, il y a une classe moyenne de 400 millions de personnes qui s'est créée, à partir du moment où ils se sont ouverts au marché. – Alors, juste, je voudrais signer ce bouquin. C'est un bon bouquin pour déconstruire l'idée libérale. Donc, c'est contre-histoire du libéralisme, par Lossurdo, qui est communiste. Donc, c'est normal. Enfin, il faut le prendre avec les pincers du... – Il a fait beaucoup plus de victimes que le libéralisme. – Oui, oui, tout à fait. – Alors, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Si on les 100 millions de morts, le libéralisme n'a jamais fait ça. – Oui, tout à fait. Et je ne veux pas... Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir comment les premiers libéraux, donc depuis l'origine, s'accommodaient tout à fait de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres. Et je trouve que... Je trouve ça encore, alors pas chez tout le monde. Et moi, si vous voulez, je suis tout à fait preneur d'une réflexion sur le libéralisme pour imaginer un libéralisme qui soit vraiment libéral pour tout le monde, quoi. – Est-ce que vous avez voté le tienne choix ? – Mais en même temps... – Je vais bien vous relancer sur la classe monétaire. – Là, moi, j'ai une question à vous poser après, s'il vous plaît. Mais sur la question libérale, comment est-ce qu'on va faire ? Dans votre esprit, comment est-ce qu'on va arriver à laisser une grande liberté à tous les acteurs et en même temps empêcher les plus forts d'imposer leurs lois aux plus faibles, c'est-à-dire leur arbitraire ? Il faut... Et alors, je vous vois souvent tempêter contre l'État, contre les fonctionnaires, et je comprends parce que je crains moi aussi le Léviathan et les abus de pouvoir des fonctionnaires et des technocrates, des gens irresponsables, des politiciens qui sont totalement irresponsables, et c'est leur politique, je la trouve scandaleuse. Donc, je partage ces points de vue, mais en même temps, je vous sens tellement hostile à l'État, aux formes de solidarité, de redistribution, à l'impôt... – Ce n'est pas du tout hostile à l'impôt. – Alors, peut-être, voilà, peut-être, c'est des malentendus. C'est pour ça que je vais vous poser des questions. Comment est-ce que vous allez organiser la protection des faibles contre les forts ? Si vous voulez, l'image forte, c'est l'image du renard libre dans le poulailler libre. La liberté complète, ça va permettre aux renards de se goiffrer au dépens des poules, mais le système a besoin des poules. – La seule façon, c'est la loi. – Et la loi, c'est le lien. – Mais alors, oui, mais la loi… – Et c'est donc la loi… – Et la loi, ça va bien être l'État qui va la produire, c'est une puissance publique. – C'est pour ça, grosso modo, l'État est un mal nécessaire. – Voilà, bon, d'accord, d'accord. – On va pas loin. Et ensuite, si vous voulez, de l'État, vous passez aux missions de l'État. Alors, les premières missions de l'État, c'est grosso modo de dire, c'est la sécurité des biens et des personnes. – Oui, bon, c'est les fonctions régaliennes. – Les fonctions régaliennes, l'ordre, la justice, la police, la défense nationale, etc. La deuxième, c'est que vous pouvez passer à un État qui devient un État prescripteur et qui dit ça, c'est autorisé, ça, ça l'est pas. Je vous donne un exemple. L'Éducation nationale, je crois qu'on peut dire en France, moi, je suis un élève de l'École républicaine, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de différence entre les meilleures écoles de jésuites et les lycées. C'était pareil. – C'était le même modèle. – C'était le même modèle et ça marchait très bien. Et en l'espace de 50 ans, on a détruit l'École républicaine, l'ascenseur social et tout, c'est foutu, l'école est devenue, comme l'avait dit un autre professeur, je crois, une fabrique à Crétin. – Oui, mais c'était un peu triste. – Vous savez que c'était un projet politique, que l'OCDE l'a théorisé, c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui expliquent comment détruire le service public de l'éducation pour le remplacer progressivement, qui a insupporté les consommateurs, les usagers… – Mais pourquoi la gauche le laissait faire ? – Mais parce que la gauche est de droite. Parce que la gauche, c'est une fausse gauche. C'est ça notre problème, c'est que nous n'avons pas de représentation de gauche digne de ce nom. – Ni de droite d'ailleurs. – Mais peut-être… – La droite, comme me disaient mes amis, la droite, c'est la gauche d'il y a 20 ans. – Mais il s'agit en fait… – Mais vous savez, il s'agit… – Ils auraient tendre au tard. – Il s'agit, dans les rapports de l'OCDE que j'ai lu dont je vous parle, il s'agit de remplacer l'école publique par une école privée, c'est-à-dire d'en faire des centres de profit. Et il y a la même chose pour la sécurité sociale. Il s'agit de remplacer les services publics de sécurité sociale par des centres de profit, par des assurances privées, avec des actionnaires à rémunérer. Tout ça est complètement contraire au bien commun, contraire à l'intérêt général, et décidé sans qu'il y ait eu de débat sur la question. – Alors, monsieur… – La destruction de l'école… – Petite pause. – Alors, je reviens à la destruction de l'école, si vous voulez. Alors, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui m'a intéressé, c'est qu'en 1992, la Suède a fait faillite. Parce qu'elle avait été trop loin dans toute une série de… Et donc, il y a une grande discussion citoyenne en Suède, parce qu'ils se débrouillent, ils parlent les uns avec les autres, ils sont assez… – Conviviaux. – Conviviaux. En fait, la Suède est un pays très curieux, parce que les Suédois sont beaucoup moins intelligents que les Français, ça va sans dire. Mais vous mettez trois Français ensemble, ils sont incapables de bosser ensemble. C'est l'homme d'affaires qui parle. Vous mettez trois Suédois ensemble, ils essayent immédiatement de savoir comment ils vont pouvoir bosser les uns avec les autres. Donc, il y a une espèce d'acceptation de l'autre, de l'autre et de la façon dont ils pensent, etc. Donc, oui, c'est quand même un truc mérouillé. Donc, ils ont discuté pendant deux ans en disant « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Parce qu'ils avaient quand même l'État social-démocrate le plus avancé au monde et tout. Mais ils ont fait faillite. Et ils ont dit « Bon, on va poser des questions sur l'éducation. » – Vous pouvez rappeler juste en deux mots ce que c'est cette faillite ? Ça ne me dit rien. – Ils ont sauté en 1992. – Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1992 ? – En 1992, grosso modo, le taux d'intérêt réel sur les obligations à taux indexés était à 7%. Et grosso modo, ils avaient un déficit budgétaire absolument monstrueux, un déficit extérieur absolument monstrueux. – Des problèmes obligatoires ? – Des problèmes obligatoires qui étaient à 70% du PNB et ça a sauté. Donc, les marchés n'ont plus voulu prêter. Ça s'est arrêté net. – Il faut vraiment qu'on parle de ça après. – Oui, absolument. C'était un moment très important pour la Suède. Parce que justement, ils ont été obligés de recalibrer leur modèle social. Et ils s'en sont sortis assez bien, je trouve. Aujourd'hui, ils ont des excédents des budgétaires, et ils ont des excédents extérieurs, et ils ont le plein emploi. – Donc, ils ont réglé leurs problèmes. – Ils ont réglé leurs problèmes. – Alors, si vous voulez bien, nous allons en parler après la brousse. Et je pense qu'à travers le modèle suédois et sa révision de l'intervention de l'État, il faudra venir d'une part sur la situation française aussi. – Oui, bien sûr. – Il y a 1045 emplois qui sont sur le tapis, là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour le salariat aujourd'hui ? – Avec Alstom. – Alstom, voilà. Et Etienne Choua a posé le problème du statut actuel du salariat et de sa défense, en effet. Et je pense que c'est une question importante. – Il faudra parler des fonctionnaires et de leurs responsabilités. Enfin, on a besoin de fonctionnaires, j'imagine. – Mais tout à fait. – Si on les trouve irresponsables, il faut les rendre responsables. Mais je vois des libéraux qui voudraient, on dirait qu'ils voudraient détruire l'État littéralement. – Non, non, il ne faut pas détruire l'État. – L'État est une nécessité. – Il faut réduire l'État. – Je ne suis pas du tout libertarien. – Ne pas le détruire. – Non, il faut faire attention, il faut… Encore une fois, je sais bien qu'on doit s'arrêter. Mais j'ai du mal à m'arrêter. – Je vous arrête. – Bien sûr. – Mais pas au nom de la loi. – Non, non, pas au nom de la loi. Alors, chers spectateurs, nous allons revenir sur la situation française avec Étienne Chouard et Charles Gave. Et messieurs, il me semble qu'on a posé la question du problème du salariat en France à travers la globalisation, la mondialisation, les fermetures d'entreprises. Charles Gave nous dira sans doute que nous sommes dans un cycle de destruction créatrice. Mais en réalité, nous sommes aussi victimes d'une plutocratie qui redistribue ses intérêts au gré des marchés et des prix. Donc, messieurs, que faut-il penser du cas Alstom à Belfort, par exemple, et en général du problème du chômage en France ? Alstom, c'est une haute trahison. Macron a abandonné un fleuron stratégique, un outil stratégique à notre principal concurrent. Et ce n'est pas le seul. Mais ce n'est pas le seul, voilà. Mais c'est emblématique, quoi. C'est emblématique d'une... De ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Voilà. Technique. Alstom. Oui, mais c'est même plus grave que ça. Nous sommes dirigés... Nos institutions nous conduisent au pouvoir, les pires d'entre nous, et maintenant des étrangers. Parce que c'est des agents de l'étranger. Macron est en train de servir l'empire américain. Il est en train d'abandonner, de détruire toutes nos institutions protectrices, de détruire la sécurité sociale, détruire nos droits du travail, vendre les biens publics à ses copains qui l'ont fait élire. Et puis de filer Alstom aux Etats-Unis, mais enfin c'est scandaleux, c'est scandaleux. Enfin, tout est scandaleux. Il est totalement irresponsable. C'est-à-dire qu'il ne rend aucun compte. Et nous ne pouvons pas le foutre dehors. On n'a aucune institution, on n'a pas le référendum d'initiative citoyenne, ou de notre propre initiative. Nous pourrions dire, est-ce que ce gars-là rend le service qu'on attendait de lui ou pas ? On ne peut pas poser la question, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le supporte jusqu'au bout. Mais c'est... Mais ça prend cinq ans, cinq ans, il peut faire des dégâts. Mais non, mais l'élection, elle est perdue d'avance. Les neuf milliardaires ont acheté tous les journaux au rendez-vous compte, tous les journaux du pays. Pour reprendre les médias qui doivent posséder les médias. Il faut devenir constituant, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables, il faut que nous apprenions, il faut que nous nous entraînions, dans des ateliers pratiques, il faut que nous nous entraînions à écrire nous-mêmes les règles de la représentation. Il y a aussi autre chose, ça s'est passé, la même chose s'est passée aux Etats-Unis. Je peux vous raconter l'histoire qui m'était arrivée, c'est qu'il y a cinq, six ans, il y avait le gouverneur de la Banque centrale, la vraie réserve fédérale à Dallas, qui est une des... Une des douze banques de la Fed. Il a demandé à avoir un petit déjeuner avec moi à New York, j'ai eu un petit déjeuner avec moi, on a parlé de choses et d'autres, un peu comme on fait tous les deux aujourd'hui. Et à la fin, il m'a dit, mais Charles, il faut que je vous explique quelque chose. À la fin des années Clinton, la Fed est tombée sous le contrôle d'une mafia criminelle. Goldman Sachs, qui a mis le pied dans la porte. Goldman Sachs, Tupé Morgan et Morgan Stanley, et cette mafia criminelle gère le pays au bénéfice de cette mafia criminelle. Vous savez comment on l'appelle ? Goldman Sachs. On l'appelle Government Sachs. Oui, exactement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, il m'a dit, la grande question pour les Etats-Unis, c'est comment allons-nous retrouver notre souveraineté, la réalité d'un pouvoir politique ? Et la réponse, aussi curieux que ça paraisse, ça a été Trump, qui est en train de détruire ce qu'il appelle la pieuvre. Il va probablement y avoir la moitié de l'ancien gouvernement d'Obama qui va aller en tôle dans les années qui viennent. Qu'est-ce que vous avez comme information dans ce sens-là ? Qui va dans ce sens-là, par exemple ? Ça commence ou ça va commencer ? Ça va commencer. Parce que je n'ai pas de signe de ça du tout. Barr est en train de rechercher pourquoi il y a eu cette attaque contre Trump, pourquoi on a fait Mueller, etc., parce qu'il n'y avait aucune raison. Et donc, on est en train de trouver que c'était sur ordre d'Obama, avec le ministre de la Justice, tous les documents sont en train de sortir, et ça va sortir dans les deux mois qui viennent. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec la moitié de l'administration Obama qui va se retrouver en tôle, comme le ministère de la Justice, sous Watergate. Mitchell était parti en tôle. Mais Trump, il a pris les mêmes pour gérer la finance, c'est les mêmes gredins... Mais ne bougez pas, Trump, tout le monde le considère comme un imbécile, mais en réalité... Je n'ai pas dit ça, mais c'est... Non, non, mais tout le monde le considère comme un imbécile, mais en réalité, il avance petit à petit. C'est-à-dire qu'il détruit un de ses ennemis, puis l'en détruit un autre, puis l'en détruit un autre. Et là, pour l'instant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va se payer à l'intérêt d'un milliard. Vous allez voir, ça va sortir dans les deux mois qui viennent. Et Paul, le patron de la Fed. Pour l'instant, si vous voulez, il est tout à fait évident que les hommes de Goldman Sachs sont en train de sortir petit à petit de tout ce qui était les marchés financiers. Parce qu'il les remplace par des gens, mais il le fait à sa main, tranquillement. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que cette prise en main par une classe criminelle, que j'ai appelée dans mon jargon les hommes de Davos, est un phénomène mondial. Et c'est un phénomène mondial. Et qu'on peut s'en sortir qu'en essayant de repartir par la base, dans le fond, ce qu'il faudrait faire en France, dont vous parlez un petit peu avec vos ateliers, c'est créer une espèce de Tea Party. C'est-à-dire que les gens arrivent par le bas et ont des idées sur, si ça ne vous fait rien, on va réformer la... Il faut bien se rendre compte que l'ennemi du peuple aujourd'hui aux Etats-Unis, c'est les démocrates. Les républicains ne veulent pas mieux. Les républicains, en tout cas, ils ne sont pas tous en l'air. Les républicains. Vous avez deux sortes de républicains. Vous avez... Mais il y en a très bien plus, tout à l'heure. Les républicains. Les républicains, ça paraît curieux, mais les républicains sont populaires, un peu comme Salvini, si vous voulez. Ils sont populistes. Ils sont populistes, c'est un... Alors, je ne dis pas du tout que je défends les républicains, mais je dis que le parti démocrate était devenu une machine, avec l'Eckington, d'une corruption, mais inimaginable. Ils sont pires, de la même manière que notre gauche, le PS, a fait les pires trahisons. C'est eux qui ont désindexé les salaires sur l'inflation. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec la désindexation des salaires, mais pour moi, c'est criminel. Et quand je vois que Macron a désindexé même les retraites, c'est scandaleux. Mais c'est ça, scandaleux. C'est un contrat. Plus la CSG. Plus la CSG. Mais ça veut dire que les papis, les mamies, qui ne gagnent déjà pas beaucoup, vont s'appauvrir jusqu'à leur mort, sans aucune raison. C'est absolument scandaleux. Et on ne peut rien y faire. Et on ne peut rien y faire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que cette prise en... Et comment les États-Unis ont réussi ce coup-là ? Comment Trump a réussi-t-il à être élu contre... Personne ne croyait son élection. Mais personne. Et comment il y a eu ? Par l'intermédiaire de l'Internet. C'est-à-dire que vous avez eu deux trucs qui sont sortis, qui étaient là, Fox News, qui était une télévision et qui a vraiment tiré un boulet rouge du côté de la démocratie. Parce que les gens... Très souvent, les gens de droite sont plus démocrates que les gens de gauche. Je suis sûre que ça paraisse. Et de l'autre côté, par des sites comme Breitbart. Breitbart, oui. Qui ont vraiment changé. Et c'est là ce qui a changé. Wikileaks. Et aussi Zero Edge, qui était un... Donc, grosso modo, c'est bien de faire des ateliers, mais il faut aussi monter les organismes de diffusion qui permettent à une pensée alternative de passer. Sans cette pensée alternative, aujourd'hui, on serait resté sous la coupe des criminels aux Etats-Unis. Vous avez reçu un choix tout à l'heure. Est-ce que c'est dans le sens d'une nouvelle république ? Est-ce qu'il faut revenir sur la Vème République ? Est-ce qu'il faut faire une... La Constitution est une abomination. Ce serait beaucoup plus une première démocratie qu'il ne nous faudrait... Oui, tout à fait. Une première démocratie. Une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution. Mais, si vous voulez, il y a vraiment une question qu'il faudrait poser dans les médias. C'est qui est légitime pour écrire la Constitution ? Qui est légitime pour définir les termes de la représentation ? Qui... Est-ce que ce ne sont pas les citoyens eux-mêmes qui sont les seuls aptes et légitimes à dire voilà comment nous voulons être représentés ? Voilà comment... Est-ce qu'on veut élire ? Ou est-ce qu'on veut tirer au sort ? Si on veut élire, est-ce qu'on veut dire parmi des candidats ou sans candidats ? Quand on les élit, c'est pour quel mandat ? Quelle durée ? Quelle mission ? Est-ce qu'on veut que les élus ou les tirés au sort nous préparent les lois et ensuite nous les proposent et que nous les votions ? Vous parlez de mandat impératif. Est-ce que les mandats sont impératifs ou est-ce qu'ils sont indicatifs ? C'est à nous... Enfin, c'est à représenter de décider de ça. C'est évidemment pas aux élus de décider comment ils vont être élus. C'était impossible. Et puis comment on va les contrôler, comment on va les punir ? C'est-à-dire que c'est vraiment tout le contrat de travail, en fait. C'est aux citoyens, eux-mêmes, aux simples citoyens, de définir le contrat de travail des représentants. Autrefois, c'était pas possible puisqu'il fallait une semaine pour aller de Toulouse à Paris, au mieux, le plus vite possible. Donc on a inventé la démocratie représentative comme une espèce de solution à un problème géographique. Il fallait traiter. Le problème, c'est que les gars de Toulouse, au début, ils défendent les intérêts de Toulouse puis après 15 ans à Paris, ils sont capturés par Paris et par le Parisienniste et ils trahissent les Toulousains avec beaucoup d'entrains pour rester. Et donc la vérité et la vérité de la question, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu des possibilités, on pourrait avoir tous une machine chez nous à la limite où on vote tous les jours avec oui, non, vous voyez, des boutons. Je me méfie comme de la peste de l'eau électronique. C'est technologiquement possible aujourd'hui. Étienne Chouard s'en méfie, mais vous avez quand même parlé de mandat impératif, il faut quand même dire à nos téléspectateurs que l'initiative revienne, l'initiative des lois part de la base. Et même les institutions de contrôle, c'est-à-dire que tout pouvoir devrait avoir quelque chose à craindre. Tout pouvoir, par construction, ça c'est très libéral comme idée. il devrait y avoir des contre-pouvoirs. Et à mon avis, quand on réfléchit nos ateliers, je peux vous dire depuis 15 ans, nous tombons toujours sur des jurés citoyens tirés au sort. C'est-à-dire que tous les pouvoirs pourraient être contrôlés par des jurés citoyens tirés au sort. On pourrait donner la vie ou la mort à un homme par des jurys. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas le faire pour les banquiers, les juges, les fonctionnaires. Est-ce que les juges devraient être élus ? Ça se discute. Moi, je serais assez partisan. Le résultat aux Etats-Unis n'est pas terrible. Aux Etats-Unis, ils élisent leurs juges et ça donne... Le problème, c'est que l'élection c'est profondément corrupteur. Ça corrompt les gens avant l'élection, pendant le mandat, après le mandat pour la réélection. En fait, c'est très corrupteur l'élection. Le tirage au sort, c'est vraiment... C'est une procédure qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est la solution d'Aristante. Il trouvait que le tirage au sort n'était pas plus mal coté. Et c'est la seule procédure démocratique digne de ce nom. Ça pourrait être un... Le problème, c'est qu'on a trop de sujets de conversation. C'est que ça donne le pouvoir. On devait parler de monnaie. On a trop de sujets. Il faudra vraiment qu'on se revoie pour prendre les sujets un par un, comme avec Olivier. Si je veux dire, quand vous regardez les élections et tout ce processus-là, vous vous trouvez quand même dans un monde où aujourd'hui, sans vous la part de déjouement, mais par exemple, le fait que le tiers de la population française ne soit pas représenté à l'Assemblée, c'est quand même un machin qui est... C'est scandaleux. C'est d'un anti-démocratisme. Mais c'est conclu dans l'élection, Charles. Mais c'est conclu dans la loi électorale. Mais quelle que soit la loi électorale, élire, c'est choisir. Et donc, vous allez avoir un problème de représentativité de l'Assemblée systématiquement avec l'élection. Alors, j'irai contre, mais le vrai problème, c'est qu'à ce moment si vous mettez des gars qui sont élus à chaque fois et qui changent à chaque fois ou au tirage au sort, par exemple, vous laissez le pouvoir à la classe administrative. – C'est pas sûr du tout, ça dépend. Et puis la classe administrative, vous pouvez la contrôler par la tirage au sort de la même façon. C'est à nous de l'instituer à la classe administrative. Je comprends. Vous avez raison. Je dis... – On voit bien le rogne des technocrates, c'est sur les gens... – Je dis pas de l'élection, je dis que c'est pas une fatalité. – C'est pas une fatalité, mais le vrai problème en France, auquel je m'élève depuis longtemps, c'est de dire que dans le fond, dans les trois ou quatre grandes démocraties qui ont fonctionné à peu près la Suisse, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire, vous avez une fonction administrative et puis une fonction politique. – Une cloison étanche entre les deux. – Une cloison... Il peut se présenter aux élections, mais à ce moment-là, il donne sa démission de la fonction publique pour toujours. Il peut jamais revenir. Donc la solution, c'est peut-être aussi de dire... – Ça, il faudrait écrire. – Ça, vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, tout à fait, mais vous pourrez l'écrire ça. – Vous pouvez le dicter ? – Vous pouvez le dicter ? – Ça, c'est un atelier constituant, ça. – Inéligibilité ? – Attendez, je vous dis... – Non, vous ne pouvez pas être fonctionnaire et élu. Et donc, ce qui est grave en France, c'est que d'abord, on peut essayer d'y aller. Et ensuite, si vous êtes battu la fin d'après, vous retournez dans la fonction publique à la position que vous auriez eue. Et ça, c'est un vrai... C'est-à-dire que ce qui... – Que tous les fonctionnaires qui rentrent en politique démissionnent de la fonction publique. – Alors, c'est pas tout ce que vous avez dit. On ne peut pas être fonctionnaire et élu. C'est-à-dire que si on est élu... – Si on est élu, on abandonne la fonction publique pour toujours. – Pour toujours. – Si on est élu, on abandonne. Là, je suis en train d'écrire un article de constitution. C'est un premier jet. Donc, il faudra l'améliorer parce que c'est la médite bien du premier coup. – Je ne sais pas si on est là pour écrire la constitution maintenant. – L'idée, c'est simple, c'est que vous avez deux fonctions dans les fonctionnements de l'État. Vous avez l'administration et vous avez la politique, qui sont deux fonctions différentes. Et par exemple, en Angleterre, il y a un ministre spécialisé de vérifier que la fonction politique ne cherche pas à influencer la fonction administrative de façon indue. Les types peuvent se plaindre, les fonctionnaires peuvent se plaindre en disant, il a cherché à m'influencer pour... Et c'est une façon de maintenir ces deux fonctions séparées. – Charles, ça ne suffit pas du tout. – Non, mais vous voyez que c'est déjà un problème. Quand Tony Blair sort de son mandat, il est engagé, vous savez par qui ? Par, je ne sais plus quelle banque, je crois que c'est Morgane. Il est engagé par une banque à un million d'euros par an. à ne rien faire. Il ne se présente même pas dans les bureaux. Donc ça, c'est de la corruption avérée. Il n'y a même pas besoin... – Ou quand Barosso va chez Goldman Sachs. – Ou quand Barosso va chez Goldman Sachs. Je veux dire, en Angleterre, le système est peut-être un peu meilleur, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que ça, c'est un effet de corruption majeur. On a les mêmes à la maison. Mais c'est... – Non, non, mais ce que j'ai pu dire, c'est que déjà maintenir la neutralité de l'administration vis-à-vis du politique est un contre-pouvoir. – Mais surtout, il faudrait qu'ils rendent des comptes, tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils ne rendent pas des comptes devant leur père. Il faudrait que ce soit vraiment devant des citoyens. Je pense que les chambres de contrôle, les chambres avec un C majuscule, chambres de contrôle des juges, chambres de contrôle de la police, chambres de contrôle des parlementaires, chambres de contrôle des ministres, chambres de contrôle des médias, chambres de contrôle des banques, ces chambres devraient être des citoyens tirés au sort. Mais jamais ce sont les élus qui vont écrire ça. Pour l'instant, ce sont les élus qui se sont enroger le droit de changer la Constitution. Donc évidemment, c'est eux qui écrivent les règles de leur propre pouvoir. Ils sont en conflit d'intérêt. – Vous parlez de l'intérêt. – Mais alors on en arrive à un phénomène intéressant. – Il n'y a que nous pour écrire ça. – Bien sûr que oui, mais vous en arrivez à un phénomène intéressant. À partir du moment où en France, les fonctionnaires peuvent faire de la politique sans prendre de risque puisqu'ici, il rate, il retourne dans la fonction publique. – Ils rentrent de compte à personne ? – Ils rentrent de compte. Non, mais surtout, ils reviennent au niveau précédent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez la chambre des communes en Angleterre. Il y a, je crois, 270 professions représentées. En France, il y en a une trentaine. C'est-à-dire que nous n'avons que des fonctionnaires. Et si vous avez une chambre où il n'y a que des fonctionnaires, si vous avez une chambre où il n'y a que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Donc automatiquement, aujourd'hui, on a un pouvoir politique qui n'a que des gens qui détestent le risque qui ne veulent pas prendre de risque. Et donc, ils font passer des lois pour tuer le risque. – Mais le risque, c'est la vie. – Mais Charles, est-ce que la seule procédure qui est capable de nous garantir une biodiversité de la représentation, est-ce que ce n'est pas le tirage au sort ? Est-ce que le tirage au sort ce n'est pas la seule procédure qui va nous donner une diversité des représentants et une rotation des charges ? C'est la seule procédure qui nous garantit une déprofessionnalisation de la politique. – Tout à fait, à condition que l'administration ne devienne pas du coup le seul pouvoir qui comprenne comment la machine marche. – Peut-être que les chefs de l'administration devraient eux aussi être tirés au sort. – Oui, mais on se retrouve toujours dans la même chose. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas… Le tirage au sort, c'est une excellente idée, mais le vrai problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a des machines qui sont extrêmement compliquées, par exemple la sécu. À ce moment-là, c'est les techniciens de la sécu qui feraient marcher la sécu. Et on est ramenés au problème précédent. Vous ne pouvez pas avoir des sociétés complexes sans des gars qui connaissent la complexité. – Oui, d'accord, mais un peu comme sur un bateau, il y a un armateur qui décide où va le bateau. Ça, c'est le peuple qui décide où va le bateau. Il a besoin de capitaines, de techniciens. On a besoin de techniciens qui connaissent leur métier et qui sont les capitaines, mais ce n'est pas le capitaine qui décide du cap. – Regardez ce qui se passe en Angleterre. Là, en Angleterre, ils ont décidé de sortir de l'Europe et le capitaine l'a décidé. – Non, on ne sortait pas d'Europe. – Mais oui, alors bon, c'est parce que le capitaine… – Alors, et qu'est-ce que vous faites ? – Non, mais Charles, nous qui écrivions les règles. Moi, je peux vous dire dans les ateliers constituants, nous écrivons les règles d'un gouvernement représentatif et qui n'a rien à voir avec le gouvernement représentatif actuel. Le problème qu'on a avec notre gouvernement représentatif partout sur Terre, c'est qu'il a à chaque fois été écrit par les représentants eux-mêmes. Mais ce n'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, c'est aux représentés. Donc, à mon avis, ce qui va… – Mais est-ce que le premier venu a vocation à un constituant ? – Mais oui, mais oui, oui, Pierre, tout à fait. – Mais oui, oui, oui. – Le premier venu, comme il n'est pas en conflit d'intérêts et qu'il n'a pas un intérêt contraire et un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, il va écrire une bien meilleure constitution que les crânes d'œufs qui sont très intelligents mais qui sont en conflit d'intérêts. Je veux dire, les Giscard et compagnie, tous ces gens-là sont peut-être très intelligents, mais comme ils écrivent des règles pour eux-mêmes, ils écrivent leur puissance et notre impuissance. – Si je peux me permettre à ce niveau-là, il faut prendre le problème à la racine. – Il faut quand même savoir que tous les malheurs de la France, depuis longtemps, viennent d'un seul homme. C'est Michel Debré. Parce que c'est quand même lui qui a fait la constitution de la 5e. – Mais la précédente était pareille. – Non, mais elle n'était pas mieux. – C'est lui qui a créé l'ENA, c'est lui qui a créé l'École nationale de la magistrature, c'est lui qui a permis la fusion des banques de dépôt et des banques de... Donc, si vous voulez... – C'est Debré qui a permis ça ? – Oui, les quatre. Les quatre drames de la France, la fusion des banques de dépôt et des banques d'affaires, c'est Debré. L'ENA, c'est Debré. La Constitution, c'est Debré. L'École nationale de la magistrature, c'est Debré. – Mais il y a d'autres crimes qui ont été commis par... – Non, mais à partir de ces quatre crimes, vous pouvez dire que vraiment... – Alors, puisque nous sommes sur le plan institutionnel, dans vos ateliers, est-ce que vous avez posé la question de savoir comment se fait-il qu'on confie à une Cour des comptes ex poste, a posteriori, le soin de contrôler le budget, alors qu'à l'origine, c'était le Parlement. Nul, impôt, sans consentement. Telle était la vocation du Parlement. – Oui, bien sûr, ça c'est loque. – Exactement, et elle contrôle ses Cour des comptes régionales et nationales, contrôle a posteriori, sans sanctions, sans conséquences. De même, le Conseil constitutionnel, est-ce que vous vous êtes interrogé sur le Conseil constitutionnel ? – Le préambule du Conseil constitutionnel annule toute la substance du corps légal du Conseil. – C'est le gouvernement des juges ? – Parce qu'il annonce des principes moraux et généraux qui viennent en contradiction avec les principes de droit. – Il semble que pour le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, en France, il faut être repris de justice pour pouvoir l'être. Entre Fabius et Juppé, je trouve… – Dans le profil de Poste, il y a repris de justice, oui, non. – Repris de justice, vous êtes sélectionné. – À mon avis, chacune des institutions. – On va pouvoir trouver d'autres. – Il nous reste peu de temps, je pense qu'il faudrait qu'on aille sur la question monétaire. – On devait parler de monnaie. – Oui, nous allons aller sur la question monétaire. – Je vais commencer tout de suite en disant qu'on va faire un truc tout simple pour essayer de discuter. La France, pour 10 000 habitants, a 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. – Oui, 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis la France, c'est une volonté d'y vivre ensemble. Si les Français veulent avoir 70% de fonctionnaires de plus, c'est leur droit le plus strict. Je n'ai rien à dire sur le sujet, il ne me gêne en rien, et c'est peut-être pour ça que la France est un pays dans lequel il fait bon vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui va passer ses vacances en Allemagne ? Donc, grosso modo, c'est peut-être une... – C'est une théographique aussi, mais bon. – Ça dépend du service client. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'ils soient fonctionnaires. Il pourrait y avoir 100% de fonctionnaires. – Mais je vous contre vous. Ce n'est pas mon problème. – Ils sont responsables. – Ils sont responsables. – La deuxième question, c'est qui les paye ? – En fait, si vous voulez, c'est le secteur privé qui les paye. D'une façon ou d'une autre, c'est la valeur ajoutée créée par le système privé qui paye les fonctionnaires. – Je n'ai pas d'accord avec ça. – Mais enfin, grosso modo, si vous regardez les... Mais donc, le système privé français a 70% de fonctionnaires. Ça a un coût sur le dos qui est supérieur au coût allemand. Ce qui m'est complètement égal. Mais à ce moment-là, il faut simplement que les entrepreneurs français soient protégés contre le fait qu'il faudrait que les fonctionnaires soient moins chers. Mais comme ils sont payés au même niveau que les Allemands, ça ne marche pas. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir 70% de fonctionnaires de plus et à ce moment-là, la monnaie ajuste comme elle l'a fait depuis toujours, le taux de change ou un taux de change fixe. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois sans tuer l'industrie française ou l'industrie italienne. Ce n'est pas possible. – Vous êtes pour des changes variables. – Des changes variables. Le SME, ça marchait très bien. – Voilà. Qu'en pensez-vous ? – Mais il y a eu plein de choses là. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que les gens qui travaillent dans la fonction publique soient payés par le secteur privé, comme si le secteur privé – Mais ils sont payés par l'impôt. – Oui. – Mais le secteur privé – Ils sont payés par l'impôt. – Et alors ? – Ils reçoivent des prestations. – Oui, mais vous ne pouvez pas faire comme s'ils ne créaient pas de valeur. – Je n'ai pas dit qu'ils ne créaient pas de valeur. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que, par exemple, un truc tout simple, les fonctionnaires, ils sont admirables, ils travaillent très bien, je n'ai rien contre eux et tout et tout, mais ils ne travaillent rien pour l'exportation. Ils ne produisent rien pour l'exportation, par définition. – Mais ça dépend. – Non, ils ne produisent rien. – Quand vous avez EDF qui produit plus d'électricité que ce qu'il faut, que ce qu'on consomme, – Mais ce ne sont pas des fonctionnaires. – Comment ? – Ce ne sont pas des fonctionnaires. – Mais ils étaient fonctionnaires. – Et quand ils étaient fonctionnaires, ils produisaient la valeur qui était… – Oui, mais qui a été exportée. – Mais enfin, de façon générale, les fonctionnaires ne produisent pas pour l'exportation. – Ce n'est pas par nature qu'ils ne produisent pas par l'exportation. – Ils pourraient très bien produire. – Mais il n'y a pas de fonctionnaires. – Le secteur privé ne peut pas s'imposer lui-même. L'impôt pèse sur les gars qui bossent et qui créent de la valeur ajoutée qui est mesurable. Le problème, c'est que personne ne sait mesurer la valeur ajoutée d'un professeur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en crée pas. – Ou un médecin. – Ou un médecin. Si on était dans une médecine libre, on pourrait voir le prix qu'il fait. Mais quand moi, je vais chez mon médecin à Avignon, il a sa consultation bloquée à 24 euros, ce qui est absolument monstrueux. Un type qui a fait 10 ans d'études, et qui a une consultation à 24 euros. Ce n'est pas vraiment se foutre du monde. – Oui, ce n'est pas beaucoup. Ça les oblige à travailler énormément, à passer les journées interminables. – Du coup, ils deviennent des… – Ils vont à toute vitesse. – Ils vont à toute vitesse. Ils donnent des ordonnances pour des pilules, mais ils ne sont plus médecins. Ils sont des livreurs de pilules. – Vous êtes trop loin quand même. – Parce que c'est quand même… – Enfin, les pauvres vieux, ce n'est pas de leur faute. Moi, je n'ai dit pas de leur faute. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que vous avez, dans le PIB, une partie qui est mesurable, qui est faite sur la liberté individuelle. Personne ne vous force à acheter ça ou à vendre ça. C'est ce que j'appelle le PIB du secteur privé. Ben, vous voyez que le PIB du secteur privé en France, il est à peu près les deux tiers de ce qu'il est en Allemagne par tête de PIB. Eh ben, c'est bien… Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, si vous avez deux fois plus de fonctionnaires, quelqu'un les paye, ces fonctionnaires. – Ceux qui utilisent les… – Eh ben, c'est grosso modo la façon dont on a payé en France. On ne l'a pas payé par les impôts, on l'a payé par la dette. Et à ce moment-là… – On les a tous sur ça, oui. – Oui, on les a payés. Donc, si vous voulez… – L'État n'a pas son budget en équilibre. – Je ne dirais pas ça, Charles, parce que le budget primaire, il est en équilibre, en fait. Et en fait… – Il est en déficit. – Oui, enfin, grosso modo, quoi. – Mais pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Parce que si les taux d'intérêt seraient là où ils sont, non, mais si les taux d'intérêt devraient être là où ils sont. – Non, 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 depuis 73. Depuis le… Enfin, le début de la dette, c'est 74. Le premier budget en équilibre, le premier budget en équilibre, c'est 74. Et à mon avis, à mon avis, c'est ça qui est criminel. C'est ça qui ne va pas dans les institutions. C'est qu'un budget en déséquilibre, ça devrait être validé par F1D. Nous devrions être consultés pour dire… – Je suis d'accord. – Je suis d'accord. – Mais pour être responsable, c'est que je suis libéral, si vous voulez. Donc, la libéralisme, c'est qu'on contrôle les impôts. Or, si vous mettez de la dette à 20 ans, c'est que vous mettez… La dette, c'est de l'impôt différé. – Un impôt différé. – La dette, c'est de l'impôt différé. Donc, grosso modo, si vous mettez de la dette dans 20 ans, ça sera payé par des gens qui n'ont pas voté. Et c'est complètement insensé. Vous ne voudriez pas le droit de forcer des impôts sur les générations suivantes. – Mais Charles, j'ai autre chose à vous suggérer. C'est que l'idée même de dette publique est scandaleuse. – Je suis d'accord. – Mais ce que je voudrais soumettre, l'idée que je voudrais soumettre au feu de votre esprit critique, mais il faudra que ce soit une autre émission parce qu'on aura besoin de plus de temps, c'est qu'un État digne de ce nom ne devrait pas emprunter la monnaie dont il a besoin, il devrait la créer. Je voudrais soumettre à votre idée l'idée chatteliste. – C'est l'idée de la nouvelle monétaire et théorie. – Exactement. Mais qui me paraît conforme à l'intérêt général, à condition que nous la contrôlions. Et je suis sûr que vous allez avoir des idées de contrôle. Peut-être la peur que ce ne soit pas contrôlé, et je la partage, parce qu'il ne s'agirait pas de créer trop de monnaie ou pas assez de monnaie. – C'est l'idée des assignats. – Il faut arriver à trouver… – C'est l'idée des assignats qui étaient fondés sur la valeur des biens de l'Église. – Alors, oui, non, c'est l'idée qui va soutenir la peur d'en créer trop. Mais à mon avis, cette peur, elle peut nous porter à finalement créer la bonne quantité. À mon avis, il existe des institutions, nous sommes capables de produire des institutions qui vont nous permettre – Mais vous voulez quoi ? Que l'État emprunte à zéro ? – Pas du tout, je ne veux pas que l'État emprunte. – Parce qu'il y a l'État emprunte à zéro aujourd'hui. – Je ne veux pas que l'État emprunte. – Oui, c'est intéressant. – Je veux que l'État produise les signes monétaires quand il dépense et qu'il détruise les signes monétaires quand il perçoit l'impôt, ce qui lui permettrait d'être employant en dernière sorte. Et là, il y a trop de choses à dire. S'il nous reste cinq minutes, ça devrait être le programme de la prochaine fois qu'on se rend compte. – C'est tout à fait intéressant, mais il y a des objections – Il y a des objections, cette hypothèse. – Je connais bien, j'ai travaillé sur la théorie moderne bonétaire. – La MMT. – La MMT. – Le centralisme, quoi. – Ce qu'on appelle aussi en langage imagé le magic monetary free. Vous savez, c'est le... – Ceux qui n'y croient pas l'appellent comme ça. – Oui, c'est le magic monetary free. C'est-à-dire qu'il y a une erreur considérable qui est faite et qui est d'origine, à mon avis, keynésienne, c'est qu'on confond la quantité de monnaie dans le système avec la quantité de richesse. C'est une idée que... Ce que vous défendez, c'est la théorie de John Law. Et ça marchait très bien, sauf que, Cantillon a montré il y a à peu près deux siècles et demi qu'il n'y avait aucun rapport entre la quantité de richesse et la quantité de monnaie. Il faut s'attacher à la quantité... Il faut s'attacher à la façon de créer de la richesse et non pas à la façon de créer de la monnaie parce que la monnaie, ça n'a aucun intérêt. – Mieux j'encore, monsieur, je crois que c'est une erreur de considérer que la monnaie n'a aucun intérêt. – Non, la monnaie, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'intérêt mais vous ne savez pas en mettant plus de monnaie que vous créerez plus de richesse. – Non, je n'ai pas dit ça. Bien sûr, ce n'est pas ça dont il s'agit. Je dis simplement que si on représente la quantité de richesse et la quantité de monnaie sur deux échelles côte à côte, s'il y a plus de richesse, il faut qu'il y ait plus de monnaie pour pouvoir les échanger. – J'entends bien mais comment vous calculez la richesse par exemple ? – Comment vous calculez la richesse dans un système où il n'y a pas de prix de marché ? – Mais il faut qu'il y ait des prix, oui d'accord. – Non, non, mais dans tout le système que j'ose dire de l'État, il n'y a pas de prix. – Mais pourquoi il n'y a pas de prix ? – Il n'y a pas de prix, par exemple la sécurité sociale, il n'y a pas de prix. – Mais comment il n'y a pas de prix ? – Elle a son coût. – Elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Il n'y a pas de rapport entre le prix, par exemple, mon médecin à 24 euros, c'est un prix qui est fréquilé par l'État. – Oui, mais c'est un prix quand même. – Non, mais oui, mais ce n'est pas un prix de marché. – Ce n'est pas un prix de marché, mais c'est pas un prix de marché. – Ce n'est pas un prix de marché, mais c'est un prix. donc comment vous faites ? Comment vous calculez la richesse quand sur la moitié de la richesse en France, il n'y a pas de prix de marché ? Vous n'avez aucune idée ? L'État va dire, ben moi, ma valeur, elle est deux fois ce que je vous pensais pour avant, donc on va doubler la quantité de monnaie. – C'est évident. – Justement, alors messieurs, je crois qu'il va falloir conclure. – Oui, mais c'est que vous les empêchez. – Ça, j'ai des suggestions à faire, mais bon, on en parlera peut-être la prochaine fois. – Alors, je vous propose la chose suivante, c'est très simple pour conclure. Sur la question monnaie et richesse, nous avons vu que Keynes nous a pris cheap monnaie. Monnaie à bon marché, cheap monnaie. – C'est une investidité. – Ça ne marche pas. – Ah ben ça, c'est un sujet de conversation, ça. – Surtout, qui fabrique la monnaie aujourd'hui ? – C'est ça la question. – Mais ça a toujours été le ventre. – Oui, ce sont les banques. – Ce sont les banques, toujours. – Ce n'est pas l'État. – Mais ce n'est pas raisonnable que ce soit les banques. Je conteste ça conforme à moi. Ça fabrique des acteurs trop puissants et qui sont des forces de corruption terribles. – Terribles. Ce qu'il faut empêcher par-dessus tout, c'est les grandes banques. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir 4 banques en France, on devrait en avoir 400. – Et à mon avis, public, il faut qu'elles soient sous contrôle citoyen. – Non, non, pas raison. – Je ne veux pas, je ne veux pas. – Vous savez, quand vous avez une banque publique, c'est l'État qui donne le crédit. – Oui, mais l'État, c'est nous. – Non, non, mais j'entends bien, mais l'État, ce n'est pas nous. – Il pourrait être sous le contrôle. – L'État, il y a un monde à part. Mais ce que je veux dire, ce que disait un de mes amis qui était un économiste qui m'a toujours amusé. – Oui, ça devrait être nous. – Oui, ça devrait être nous. – Mais ça n'est pas nous. La réalité, si vous voulez, c'est l'État, c'est nous. C'est comme ça qu'on termine avec des concentrations en général. – Mais non. – Mais si, toujours. – Mais si, 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 si. – Vous distribuez le crédit, la première des choses que vous devez acheter, c'est le fonctionnaire. – Mais ça va s'en dire. – Il faut que le gars, moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé pour une petite banque en Suisse qui était un des actionnaires de départ, ils étaient responsables sur l'ensemble de leurs biens. – Ça change, ça change les décisions, ça. – Je vous assure que ça s'arrête tout de suite. – Vous voyez, vous avez la solution. – Il faut des banques privées mais où les gars sont responsables sur l'ensemble de leurs biens. Il ne peut pas y avoir de société par action, il ne peut pas y avoir de société anonyme dans les banques. – Voilà, ça, c'est du mal des convictions. – D'accord, d'accord. – Messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien et je crois que nous allons nous retrouver uniquement sur la question bancaire et manette. – C'était bien. – Et nous ferons un débat sur la question qui a énormément de choses à dire. – C'était bien, il fallait se rencontrer une première fois pour voir qu'il y a plein de sujets, mais moi je savais déjà qu'il y allait y avoir plein de sujets de conversation, mais il faudrait vraiment qu'on arrive à les cibler mieux. – Vous êtes des hommes de bonne volonté. – Sinon, on part dans tous les sens. – Et nous avons restauré ici à TV Liberté la disputation. – La disputation. – C'est-à-dire une médiévale et grecque et antique et socratique. Et nous allons la continuer, messieurs. – Avec plaisir. Moi je suis tout à fait d'accord parce que je suis persuadé qu'on ne sauve un pays que par l'éducation. – Et donc il faut, on a eu une tentative de crétinisation de la France pour qu'on puisse abuser le citoyen, il faut rééduquer les gens. On ne s'en sortira pas si on ne rééduque pas les gens. – D'ailleurs ça devrait être aux citoyens de fixer les programmes. Nous devrions décider de ce qui est enseigné à l'école et ça pourrait être commune par commune, il n'y a aucune raison que ce soit national. De la même façon qu'entre la France et l'Allemagne, on accepte que la France décide souverainement de ses programmes à l'école et l'Allemagne souverainement. Donc ça ne pose pas de problème et ça pourrait aussi bien être au niveau de la commune. – Et bien voilà, qui va nous servir. – La concurrence fonctionnaire, les bonnes écoles et les mauvaises écoles. – Voilà, mais ça va nous servir de l'université en Suisse. – En tout cas, c'est vraiment à nous, les citoyens, de décider de tout ça. Je veux dire, il y a... – Eh bien les gilets. – Nous sommes la proie des voleurs de pouvoir le faire dans le reste pour qu'il décide, il faut qu'il soit informé. – Voilà, et bien c'est notre mission ici. – Messieurs, je décide pour ma part. – Que c'est terminé. Merci, merci. – Merci beaucoup. – Merci, merci Etienne Chouard, merci Charles Gaze, merci Pierre. – C'était très bien. – Et merci chers téléspectateurs, pardon. Je me trouble là. – Il faut qu'on arrête là. – Et il faut qu'on arrête là, en effet. Et bien on recommencera. – À une prochaine fois, messieurs. – À une prochaine fois. – Avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?